Tout le monde était réuni dans la salle de laboratoire autour d'une grande table qui venait d'être installée. Tout le monde ne se connaissait pas, mais leur objectif était commun. Jormeau présidait la réunion. Les participants étaient les suivants. Jormeau, Neige, Gilles, Rosal, Bersky, Silvio, Victor Hinault et pour finir un hologramme de Obidalf. Bien, il me semble que nous soyons huit personnes assises autour de cette table. J'ai fait appel aujourd'hui à vous tous, car il y a urgence, mes amis. Nous sommes assaillis de toutes parts par des êtres vils et cruels qui veulent notre perte et la perte de l'humanité. Tout d'abord, je voulais revenir sur ce qui vient de se passer cet après-midi au village. Les Portugais ne veulent plus de nous ? On n'est pas assez poilus ? La ferme, Bersky. Oh, ça va. Un peu d'humour, par ces temps compliqués, ne fait de mal à personne. Nous savons que Krik se présente comme mère afin d'accroître son pouvoir sur le village et sur tous les survivants. Après le conflit de cet après-midi, il serait judicieux, selon moi, que Neige ne se représente plus. La sorcière Brachu a tenté de l'empoisonner et Fenric était à deux doigts de tuer Gilles et Silvio. D'ailleurs, Silvio, vous êtes vous-même un mutant, comme mes compagnons et moi-même. Vous avez le pouvoir de zoomorphisme. C'est un pouvoir incroyable que vous avez là. Vous pouvez me tutoyer. En effet, j'ai respiré ce gaz lorsque je me suis enfui de Paris-City. J'avais également un restaurant là-bas. Mais hélas, c'est le passé. Il est vrai que mon pouvoir peut me surprendre, mais je le maîtrise à présent. Merci, Silvio. Gilles, êtes-vous un mutant ? Excusez-moi, vous êtes au temps d'être ? Bon, très bien. Nous sommes quatre à avoir ses pouvoirs. Et six, si je compte Victor et son frère, qui est sous la forme d'un hologramme, qui ont des pouvoirs encore plus puissants. Je vous laisse la parole pour vous présenter, Victor. Tout le monde ne vous connaît pas ici. Victor Hino prit la parole. Bonsoir à tous, et merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Jormo. Je suis Victor Hino, mais vous pouvez m'appeler Victor. Et voici Obi Dalf, mon frère, que vous pouvez appeler également Obi. Nous ne sommes pas des humains, mais des Ganobis. Et nous venons d'une planète ressemblant légèrement à la vôtre, située à des milliards d'années-lumière. Exactement, Victor. Nous avons le pouvoir de nous déplacer dans l'univers entier. Des voyages spatio-temporels qui peuvent nous rendre aveugles, voire nous tuer si nous l'utilisons un trop grand nombre de fois. Notre père, on a payé le prix fort. Estou à ficar complètement maluco. Estou à falar com pessoas feitas de madeira, et agora com criaturas extraterrestres. Dit tristement, Gilles. Qui était votre père ? Le plus grand des Ganobis. Avec ses défauts, il périt des mains de Belixot. Un Ocruc venant de notre monde, il est la créature la plus puissante de tous les temps. J'ai bien peur que deux Ganobis et un comité de mutants ne soient pas suffisants pour en venir à bout. Il n'y a pas que les pouvoirs et la puissance physique ou mystique qui comptent. L'intelligence, la clarté d'esprit, l'espoir, la bienveillance sont, pour moi, des aptitudes bien plus indispensables que vos pouvoirs. Je ne comprends pas la tenue de ce conseil Jormeau. Nous montrer nos muscles les uns les autres ? Il faut trouver une solution à tous nos problèmes, mais il ne faut pas que tout repose sur vos pouvoirs. Visiblement, les paroles de Neige avaient fait l'unanimité. Oh Moussa ! Adoreriez-vous Tarpsi ! Tu as entièrement raison chéri, et c'est pour ça que nous allons réussir. En utilisant intelligemment nos pouvoirs, même la créature la plus puissante ne pourra rien contre nous. Mais revenons où nous en étions. Il faut résoudre le problème de Crix. Que faisons-nous ? Profile bas, et nous mêler à eux ? Et Neige, tu abandonnerais ton projet de devenir maire ? Ou bien, nous allons faire une guerre ouverte contre lui ? Malheureusement, au prix de plusieurs vies ? Demande à Jormeau à l'Assemblée. Jormeau, si Crix est élu, c'est là que les vies vont être perdues. Je préfère que nous fassions un vote à main levée pour choisir la suite de notre avenir. Au grand étonnement de tous, tout le monde vota pour un profil bas, à l'exception de Gilles et Neige. Celles-ci étaient vraiment énervées par rapport aux résultats du vote. Vous êtes pathétique avec vos pouvoirs, il n'y a que Gilles et moi, sans aucun pouvoir qui souhaite aller vers la confrontation. Mais bon, c'est votre choix. Neige, ta vie serait constamment en danger. Nous choisirons le bon moment pour passer à l'attaque. D'ailleurs, j'ai une chose à vous dire. J'ai découvert mes pouvoirs aujourd'hui même. Je peux voyager moi aussi dans d'autres mondes et créer des portails inter-univers. Les mondes numériques sont devenus pour moi un monde physique où je peux me balader à ma guise et interagir avec les différents personnages de cet univers. Je pourrais créer une armée de créatures plus loufoques les unes que les autres et en venir à bout de Crix, de ce Bélixot ou encore de ce maudit général. Jormo fit appel à Tertouga. Voici Tertouga, c'est un Carapuce, un Pokémon Tortue venu du monde des Pokémon. Je l'ai obtenu grâce à un certain Professeur Chen. D'ailleurs, je nomme notre conseil la Compagnie de Ralav en l'honneur de votre monde, messieurs les Ganobis. Nous aimerions également sauver votre monde. Ha 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 ! Que vous êtes pathétique ! Dites une ombre dans un coin du laboratoire. La pièce venait également de s'assombrir. Sous-titrage Société Radio-Canada